Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler pour la première fois je crois de Yusra LKH, cette créatrice de contenu tiktokeuse snapchatteuse qui dernièrement a fait un live sur TikTok et a subi les sévices de son mari et il faut sincèrement qu'on en parle ici parce que c'est extrêmement grave et condamnable et que personnellement ça a choqué beaucoup de gens mais également moi donc il faut vraiment qu'on en parle donc si vous êtes intéressé continuez à regarder. Mais avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, stars de télé-réalité, people, actualité, storytime, on parle de tout ici et si vous voulez soutenir davantage la chaîne merci de faire un petit tour sur la page tipeee qui se trouve en barre d'infos merci beaucoup. Bon dans un premier temps je sais qu'on avait déjà parlé de Yusra à l'époque mais c'était une brève introduction lorsque Poupette Kenza était revenu sur le devant de la scène on avait Yusra à l'époque qui elle était beaucoup plus suivie parce que Poupette avait disparu et si vous voulez Yusra elle cache c'est un peu comme une Poupette Kenza un peu plus cheap c'est un peu sa soeur jumelle si vous voulez la soeur un peu vraiment voilà qu'on va regarder quelques ans et après on va repasser à la star numéro 1 si vous voulez donc elle fait à peu près le même genre de délire elle fait le même genre de conneries et elle s'est fait connaître notamment sur snapchat en faisant des recettes de cuisine mais tout bonnement affreuse à son mari alors au début elle le faisait pour elle donc elle était là elle nous a fait des quiches elle nous a fait des clafoutis des machins enfin honnêtement même un chien un doberman tu ne lui donnes pas ça personnellement moi tu me donnes ça je vois ça je fais non merci je veux du pain et de l'eau ça ira très bien traitez moi comme un prisonnier donc elle va faire quelques recettes des machins et elle sait que ça va faire parler et encore une fois ce genre de personnes elles ont un truc dans le cerveau parce qu'elles savent très bien que si elles font des trucs extrêmement choquants les gens vont parler vont commenter vont liker vont reposter etc ça va y faire de la pub ça va y créer une notoriété tout simplement donc ce genre de personnes en fait faudrait éviter qu'on en parle je suis le premier à faire des vidéos sur ce genre de personnes bien évidemment mais c'est que c'est tellement en fait absurde et c'est que les gens j'ai l'impression ils adorent ce genre de contenu et je comprends pas pourquoi vraiment je ne comprends pas pourquoi je ne suis personnellement je ne suis pas ces personnes je ne les follow pas je n'ai que rien et je les vois toujours donc c'est pour vous dire à quel point les une elles ont une notoriété un donc elle fait des recettes de cuisine que je vous laisse regarder alors je vous invite à ne pas manger en même temps parce que c'est tout bonnement comment dire dégoûtant regardez bien ok déjà il est dur sur la côte d'azur c'est une voiture se loue plusieurs centaines d'euros par jour on a tous regardé comment tu l'as vu ou les acteurs principaux de la côte d'azur Elle a commencé petit à petit à faire tester ses recettes à son mari Alors son mari qui est resté dans l'anonymat pendant assez longtemps On y reviendra un peu plus tard sur ça Donc son mari qui, voilà, elle lui faisait tester ses recettes On a vu des réactions qui ont vraiment suscité de l'intérêt Et qui ont vraiment suscité de vives réactions si vous voulez Où il mange notamment une espèce de brownie ou de cake au chocolat Mais genre on dirait du béton, on dirait une brique le machin Tu peux construire littéralement ça pour te faire une maison Vraiment Et ça m'a personnellement beaucoup choqué Genre je me dis mais à quel moment en fait tu aimes ce genre de contenu A quel moment tu aimes faire ça Et le mari aussi Alors est-ce que c'est stagé ou non ? Est-ce que c'est fake ou non ? Bon ça c'est à vous d'en décider Moi je pense que oui Et bien évidemment au bout d'un moment Ce genre de personnes, elles savent très bien ce qu'elles font Encore une fois, regardez ça Alors au début c'était juste des recettes de cuisine Mais petit à petit elle a commencé à faire des pranks à son mari Alors il y a beaucoup de gens qui la trouvent drôle Je ne sais pas comment ces gens font Personnellement j'ai essayé de regarder des trucs Je n'ai même pas esquissé l'ombre d'un sourire Donc je me suis dit bon Il en faut pour tous les goûts Bien évidemment Et j'ai une question vraiment extrêmement sérieuse J'ai vraiment une question Comment dire ? Sincère Et j'espère que vous l'apprendrez pas mal Mais pourquoi Quand il y a ce genre de contenu Quand il y a ce genre de débile Pourquoi ce sont toujours des maghrébins ? Pourquoi ? Je vous jure pourquoi Entre Yusra, entre Poupette Entre l'autre La Soukaina Two Sisters Je ne sais pas quoi Pourquoi c'est toujours ce genre de personnes ? Maëva Guénam Bon Mila Jasmine On sait qu'elle s'appelle Chloé Maëva Je ne sais plus comment elle s'appelle là Elle a un nom très français Enfin Marie je crois Et pourquoi ? Pourquoi ce sont toujours des personnes Maghrébines Qui font ce genre de choses ? Je vous jure Je me pose réellement la question Et j'aimerais vraiment avoir des réponses Est-ce que c'est parce que Il y a toujours le Comment dire Le saint Le saint graal Le saint béni Wallah Qui sort à chaque fois Et qui du coup La communauté musulmane se dit C'est trop une sœur Vas-y C'est à refou la Inch'Allah On y va Je me dis mais Ok Et je vous jure Je me pose la question Pourquoi ? Parce que ce genre de personnes A chaque fois Elles refoutent la religion Partout où elles vont Elles vont refoutre la religion A gauche à droite En mode genre Et qu'elles sont pieuses Ou je ne sais pas quoi Alors que c'est totalement Elles ont leur place en enfer Directement VVIP Ou ce que vous voulez Accès direct Vous voyez Ce genre de personnes Pour moi Ça fait parler de la religion Mais ça ne fait rien A part ne pas manger de porc A la rigueur Allez ouh Mais par contre A mon avis Ça se la met bien Ça se la colle Vous voyez Je ne comprends pas Je vous jure Je ne comprends pas J'aimerais comprendre Pourquoi ce sont toujours ces personnes-là Et pourquoi ce sont toujours ces personnes-là Qui sont connues Et qui font autant de conneries Genre j'aimerais juste comprendre Là je parle vraiment du milieu Comment dire Snapchat etc On pourrait parler aussi de Nasdaq Par exemple Lui qui touche dans les 40 000 euros Sur Snapchat C'est beaucoup quand même Hâte de toi de faire l'abruti Moi aussi sur Comment dire Sur Snapchat Parce que je suis à ça À ça De faire un OnlyFans Ou d'aller faire Snapchat Vraiment À ça Répondez à ma question Si vous avez une réponse Ou si vous avez une théorie Je serais vraiment ravi de l'entendre Enfin de la lire Bref Je vais insulter la descendance à quelqu'un T'as vu toute l'arbre générologique Je vais tout insulter Vous êtes des malades De quoi dans votre tête C'est quoi le rapport Que je n'ai pas fait à manger Là Vous êtes des malades vous Espèce de mongol Tu connais même pas la définition De tes mots De ta phrase Que tu dis là Et de la ronde de moi Parce que je suis pas vers la cuisine Wallah t'as vu les larmes Que j'ai versées là Juste à cause de ton message Parce qu'il y a des messages Ils me rendent fou Mais celui là c'est trop T'as vu Juste à cause de ce message là Wallah Je te pardonnerai jamais Regarde il y a le courant derrière moi Je suis en train d'écouter Il y a le courant derrière moi Et j'ai vu ton message Wallah je te pardonnerai jamais En ce mot dramatique Je te pardonnerai jamais Comment les larmes J'ai versées à cause de toi Mongol Tu ne pèses même pas tes mots Espèce de mongol Qui a parlé de mon papa On n'a pas parlé de mon papa Pourquoi tu parles de mon papa Je suis en train de cuisiner Je suis en train de manger Je ne suis même pas en train de cuisiner Je suis en train de manger mon f'tur Que j'essaie de réussir Mais vous êtes sérieux ou quoi ? Mais vous voulez vous rendre fou ? C'est quoi le rapport S'il vous plaît Je manque de respect à qui ? Je fais quoi à qui ? J'ai fait quoi à qui s'il vous plaît ? Parce que là je ne comprends pas en fait Laissez-moi Wallah Laissez-moi On est dans un mois de ramadan Et vous me faites la misère Comme ça La journée Je n'ai même pas ouvert vos messages Parce que ça les met dans l'état Comme mon premier jour Au premier jour Vous m'avez mis à bout Laissez-moi Laissez-moi Il y a 10 000 autres personnes Sauter sur eux Laissez-moi Vous allez me perdre Vous avez vu ma veine ? Je vais perdre ma veine Je vais perdre mon toit Laissez-moi frère Je ne m'aurai jamais marié avec lui Je l'aurai gardé en pote Je n'aurai jamais eu d'ambiguïté avec lui Je ne serai pas dans cet état-là Donc il a tout fait pour moi Mais il m'a laissé comme ça J'aurais préféré il ne fait rien Qu'il me laisse comme ça J'avance, je roule toute seule Je suis dans les bureaux Je pleure toute seule Je galère J'en ai marre A vie, il ne va plus voir mon visage A vie Quand elle vous ramène un homme Un homme Qui me marie Qui ne me l'a jamais ma moitié J'ai la haine Je pleure depuis tout à l'heure Je boude ma vie Il va voir lui Il va voir Inch'Allah Sa fille Un mec il lui fait comme ça Il est bébé Inch'Allah Sa future fille Avec sa prochaine pute J'ai grave le seum Wallah Vas-y j'arrête de snapper Et il va me mettre dans des Donc on a cette fameuse Yusra Qui va commencer à nous faire Petit à petit des pranks Donc elle va pranquer son mari Le pauvre Alors je ne sais pas S'il est dans l'histoire S'il est Comment on pourrait dire S'il est Co-équipier J'ai oublié le mot Mais vous voyez ce que je veux dire S'il travaille à deux Sur ce genre de prank Mais elle lui en fait voir Vraiment de toutes les couleurs Une fois il a pris Un sèche-cheveux Elle avait mis de la farine Ou du talc Ou une poudre blanche Bizarre dit comme ça Dans le sèche-cheveux Et le mec s'est pris La poudre en fait Dans le visage Et on l'entend crier Et tout Alors certes J'ai envie de dire La réaction qu'elle a De se recacher un peu C'est assez drôle C'est un effet un peu comique Mais Je ne sais pas Bref Regardez Vous allez me dire Ce que vous en pensez Regardez bien Il sera Il sera Alors beaucoup de gens Disent qu'elle a Malheureusement Eu un accident de voiture Alors ça Ça s'avère être vrai C'est vrai Et c'est certain Elle a eu un accident de voiture Elle en a même eu deux Alors Il y en a un Qui a été filmé Parce qu'elle était en train De faire un snap Ou je ne sais pas quoi Je vous laisse regarder Très rapidement Donc elle est là Elle se prend une voiture en face Elle a niqué deux bagnoles Depuis Elle a eu un accident de voiture Et beaucoup Ont commencé à spéculer Que en fait Yousra avait comme Eu un espèce de choc mental Que ça l'a totalement déréglé Si vous voulez Et que depuis Elle ne fait que des conneries Alors je trouve Que c'est une explication Un peu loufoque Personnellement De se dire Que parce qu'elle a eu Ce genre d'accident De voiture Etc C'est ce qui a amené A être comme ça Je pense que Encore une fois Elle n'est pas bête Elle sait très bien Ce qu'elle fait Et je pense Personnellement Que encore une fois Ce qu'elle fait C'est stagé C'est fake Etc C'est pas parce qu'elle a eu un accident Alors je ne connais pas La gravité De cet accident Mais le premier Qu'on voit là Qui a été filmé Elle se tape juste La voiture d'en face Pas forcément trop fort Ça fait un petit truc Genre Elle va un petit peu de l'avant Elle recule Et basta Vous voyez Mais beaucoup de gens J'ai vu sur les réseaux sociaux Disaient que C'est à cause des accidents Qu'elle était comme ça Permettez moi de vous dire Que vous avez tort Je pense qu'au bout d'un moment Il faut arrêter De trouver des excuses A tout bout de champ A toutes ces personnes S'il vous plaît Vraiment Il faut arrêter On va commencer à rentrer Dans le vif du sujet Alors il faut savoir Que son mari est très souvent Resté dans l'ombre On ne l'a pas vu On n'a pas vu de photo Avec lui On se souvient notamment De cette fameuse séparation Qu'il y a eu Où elle s'était mise à pleurer Mais vraiment D'une façon grotesque C'est à dire qu'elle est là Elle pleure On voit de la morphe Couler Enfin vraiment C'était une Je ne sais même pas Comment expliquer C'était vraiment Te mettre en scène Pour te mettre en scène Vraiment Elle va après lui envoyer Une tonne de messages Avec des photos Extrêmement bizarres Avec Rnuna Honnêtement j'ai vu ça J'ai fait Mais à quel moment Tu as aussi peu de dignité pour toi Déjà pour envoyer ça à ton mec Ou à ton futur mari Peu importe Et en plus de le partager C'est ça le pire Je me dis Mais à quel moment Enfin Encore une fois On a le schéma Si vous voulez Qui se reproduit De personnes qui se mettent à chialer A faire des trucs extrêmement bizarres Sur les réseaux sociaux Parce qu'ils savent que ça va faire parler Que les gens vont les critiquer Alors Que ça soit une critique bonne ou mauvaise Ça reste une critique Et ça reste Si vous voulez Sur les réseaux sociaux Et ça fait une promotion Il faut Au bout d'un moment Remettre l'église au milieu du village Et dire réellement Ce qu'il en est Ces personnes là Sont totalement conscientes De ce qu'elles font Regardez ça On faisait tout Même s'ils voulaient plus de moi Tous les deux mois Comme ça J'en ai encore marié Même s'ils voulaient plus de moi Jusqu'à s'en ai encore marié De mon dieu Jusqu'à J'apprends à revivre Et qu'elle lui prend sa décision Attendez je suis en plein niveau Je vais vous rire Là je vais vous rire Là Je vais vous rire Deux jours j'étais Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est une personne qui a des formes, qui a un poids particulier, etc. C'est une personne en surpoids, si on peut dire. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer. Et beaucoup de gens ont critiqué son physique, son poids, etc. Alors, elle, bien évidemment, vu que c'est son mari, elle l'a protégée. Elle a dit le sein, un gras, le sein, que dis-je, le voilà, perpétuel. En disant, non, il est très beau, voilà, il est comme s'il est comme ça. Je vous jure, il est beau, il est ci, il est ça. Des photos sont ressorties. Elle a commencé à même photoshopper des photos de son mari. Donc, pour lui faire une mâchoire bien carrée, faire croire qu'il n'était pas du tout comme sur les photos qu'on avait partagées sur Internet, etc. Alors, on n'a aucun droit, si vous voulez, de venir critiquer le physique de la personne. Mais au vu des événements qui s'est passé dernièrement, j'ai envie de dire, ça fit avec le personnage. Tu es moche de l'intérieur et tu es moche de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si je le dis, c'est parce qu'il y a totalement une raison. Mais regardez les quelques photos, les quelques vidéos de son mari. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est plus beau avec le chef de vélo. Ah non, mais vous voyez la photo qui est sortie ? Je ne me suis jamais crée comme sur ça. Il ressemble archi-pasain. Il est trop beau, voilà. Il ressemble archi-pasain. Oh, 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 il ressemble pas à ça. C'est une photo quand il était... Il est très, très beau, voilà. Mais je me suis exprimée sur ça, je m'en fous, voilà. Il est très, très beau. Si je viens de vous le dire, c'est qu'il est très, très beau. Et il n'y a que les filles qui m'ont déjà croisé avec lui dans la rue, quand on marchait et tout, qui est ça qui est. Alors, bien évidemment, on pourrait venir critiquer le fait que, voilà, il ne faut pas rabaisser une personne sur son physique. Ce n'est pas forcément de sa faute, etc., etc. On est bien d'accord. Surtout, les femmes, ce sont les premières à l'avoir critiqué sur Twitter, notamment. Ce sont les premières à l'avoir descendu. Alors que ce sont les premières à toujours dire, oui, mais il ne faut pas réduire quelqu'un au physique ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça m'a légèrement fait rire en voyant tous ces commentaires, mais bon, ça, on va passer. Et on a, du coup, après ces photos, elle, Yusra, est partie en live. Et durant ce live, apparemment, elle parlait un petit peu du fait que ses abonnés disaient qu'il était beau. Et lui, je pense qu'il l'aurait mal pris, en mode, elle se moquait de lui. Et on va voir dans ce court extrait qui lui met comme une espèce de gifle, une claque, directement vers ici, vers le haut de la joue, donc presque vers l'œil. Et ce n'est pas un petit truc genre doux, vous voyez, ce n'est pas genre pour rire. On voit vraiment qu'il y a quelque chose, vous voyez. Et je tiens à dire que si le mec arrive à faire juste ça, je n'ose même pas imaginer, lorsque les caméras sont éteintes, ce qui peut se passer. Vraiment. Après, je n'accuse personne. Je dis juste que s'il a réussi à le faire pendant qu'il y avait un live, c'est assez quand même pathétique. Sachant que le live va se couper juste après. Donc, est-ce qu'elle va fermer le live directement ? Enfin, vous savez, vous remontez l'application, vous fermez, pas, il s'enlève le live. Aussi simple que ça. Le live va se couper et on n'aura pas de nouvelles pendant un certain temps. Regardez ça. Waouh. Ah ! Ah ! Ah ! Alors, personnellement, ça m'a beaucoup choqué parce qu'on voit encore une fois ce schéma perpétuel, j'ai envie de vous dire, de violence qu'elle a reproduit encore et encore. Et le pire, c'est qu'elle a une audience très jeune, Yusra, je pense, un peu comme Eva Guénam, Poupette, etc. Une audience qui va se dire que c'est peut-être normal ou non. On la voit rigoler dans la vidéo, Yusra, mais je pense qu'elle rigole littéralement par gêne et aussi par peur. Donc, son corps ne sait pas forcément comment réagir. Bon, je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Enfin, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Me donner votre avis le plus sincère, ce que vous avez pensé, des extraits que j'ai partagés. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche de notification. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys ! Sous-titrage ST' 501